Salaam alaikum, pour cette vidéo je vais faire la correction d'un exercice sur une série numéro 3 alors vous allez le voir, bien sûr vous êtes en train de le voir maintenant emboutissage tube de cuivre alors l'exercice est tel que après appuie sur des passibles on serre le tube par le vérin A puis on effectue la première passe d'emboutissage par aller-retour de B ensuite le support du vérin B est déplacé grâce à la sourcil du vérin C puis on effectue la deuxième passe d'emboutissage on desserre ensuite la pièce tout en remettant les vérins en position initiale le vérin D doit effectuer un marquage du tube alors ceci grâce à des distributeurs tels que schémacisés à côté du vérin D donc il s'agit du distributeur 5,5 la commande elle est électrique donc vous avez deux bobines et bien sûr ce sont des distributeurs qui sont distables donc vous avez deux états qui sont stables quand on excite d'un côté une bobine il va changer de position bien sûr le distributeur change de position mais il y reste même si on désexcite la bobine il y reste jusqu'à exciter l'autre bobine alors je vais présenter ceci par la suite au tableau alors là les vérins sont tous double effet la sourcil du vérin 1 est onctée à plus sa rentrée à moins donc grand A c'est la sourcil du vérin et grand A moins c'est la rentrée du vérin A les capteurs de fin de course du vérin sont onctés que si t'as plus et que si t'as moins donc pour un vérin quelconque X vous avez la sourcil du vérin X c'est X majuscule plus la rentrée c'est X majuscule moins mais pour les détecteurs les fins de course la fin de course qui détecte qu'il est en position de la sourcil extrême c'est X petite X plus et sa rentrée c'est petite X moins et on a ici comme vous voyez on a 4 vérins chacun il a bien sûr un distributeur distable qui permet sa commande alors maintenant ce qu'on va faire ici pour cet exercice la première des choses il faut dresser le tableau des entrées et le tableau des sourcils donc on va commencer par le tableau des entrées et le tableau des sourcils après on va passer à un câblage des entrées et le câblage des sourcils sur l'automatique programmable et par la suite on va passer à donner le grassette niveau 2 alors là j'ai présenté le tableau des entrées le tableau des entrées et le tableau des sourcils donc deuxièmement le tableau des sourcils alors quelques données sur les lancées on a comme entrée des parcicles le bouton des parcicles PP c'est le détecteur de présence tube donc vous l'avez sur le schéma A+, c'est la position avant du vérin A A- la position arrière du vérin A et la même chose pour le vérin B, C et D pour les bobines du distributeur qui permettent la sourcil du vérin c'est noté A+, et qui permettent la rentrée c'est A- et la même chose pour le vérin B, le vérin C et le vérin D donc ils sont à commande bistar alors pour ce qui est adressage ici là c'est le repère pour l'adresse donc j'ai travaillé sur l'automate Siemens 314 IFM alors lorsqu'on travaille sur le logiciel Stepset vous avez des adresses sans E ou bien I dépendamment de la version anglaise ou bien la version allemande du logiciel pour les sourcils sans noter A et là on a dans la succession A124.0 jusqu'à A124.7 vous avez un premier octet vous savez bien que pour les automates Siemens on fait l'adressage par octet ou par byte, 8 bits et par la suite on passe à l'octet suivant qui est l'octet 125 alors si jamais on travaille sur le logiciel SIA Portal les adresses peuvent légèrement changer et là au lieu de l'adresse E124.0 sur Stepset je peux avoir pour 100 I124.0 sur le logiciel SIA Portal pour les sourcils on a bien sûr la même chose au lieu d'avoir un 124.0 on aura pour 100 Q124.0 donc là c'est une légère différence vous savez bien que quel que soit l'automate vous avez bien sûr des adresses spécifiques au fournisseur donc ça c'est juste une option parmi d'autres le choix des automates Siemens donc vous pouvez travailler sur les automates à la bradelée sur les automates en bronze sur les automates télémécaniques donc vous aurez l'adressage qui bien sûr va différer l'entrée ici c'est le repère qui est sur l'élément physique donc là ça ne change pas, ça dépend pas de l'API l'élément physique sur la machine vous allez trouver bien sûr tiré par sérigraphie l'élément avec le repère et on le fixe sur l'élément bien sûr alors étant donné qu'on a terminé maintenant le tableau des entrées et le tableau des sourcils je vais passer à présenter le câble large donc je vais par exemple travailler sur trois éléments sur les entrées et trois éléments sur les sourcils pour rappeler le câblage sur un automates spécifique alors je vais commencer par le câblage des entrées quand je vous ai dit je vais prendre seulement trois entrées là les entrées elles sont toutes normalement ouvertes alors pour câbler une entrée sur l'automate il faut respecter les choses il faut vérifier le module d'entrée dans un premier lieu que vous soyez sur un automates monobloc ou modulaire il faut voir quelle est la tension d'excitation des entrées et bien sûr il faut avoir cette tension pour les entrées généralement vous trouvez une alimentation donnée sur la CPU qui permet l'alimentation des entrées mais sinon il faut faire appel à une alimentation externe mais je dis bien ici généralement vous êtes sur une alimentation qui part de l'automate lui-même de la CPU qui permet l'alimentation des différentes entrées donc là cette tension 24 volts par exemple DC il faut que le module soit un module 24 volts lorsqu'on parle d'un automates modulaire ici vous êtes sur un automates la CPU 314 IFM donc après je vais faire des séances sur les API je suis à l'égard du graph 7 maintenant et là je veux présenter par la même occasion le câblage des entrées sursis parce que vous savez bien que pour mes élèves je ne passe pas sans faire le tableau des entrées et le tableau des sursis pour un payer de charges et bien sûr le câblage des entrées et le câblage des sorciers alors là cette CPU 314 IFM c'est une CPU qui est modulaire avec des entrées sursis qui sont intégrées là déjà vous avez des entrées sursis sur le premier module je dis module mais ils sont intégrés ils sont intégrés à la CPU vous êtes ici sur le même boîtier et vous avez sur le deuxième emplacement le deuxième emplacement comme module qui contient 16 entrées et 16 sorties alors maintenant pour câbler d'une façon générale quel que soit l'automate comme j'ai précisé il faut avoir la tension ici du module et cette tension il faut la prendre à partir de votre CPU qui est donné généralement par le fournisseur alors là on a les 24 volts je vais ramener le plus de 24 volts je vais le ramener ici pour pouvoir alimenter les entrées alors chaque entrée chaque entrée chaque entrée elle est bien sûr si elle est bipolaire lorsqu'elle contient deux bornes je vais par la suite je vais vous présenter comment câbler une entrée qui contient trois fils là vous avez seulement deux bornes pour l'entrée une borne elle doit être liée à l'alimentation au point chaud de l'alimentation ça veut dire plus 24 volts et une autre borne elle doit être reliée à une entrée qui va déterminer l'adresse de l'entrée donc ce départ-ci d'un côté il serait lié au point chaud de l'alimentation qui est plus 24 volts d'un autre côté il doit être relié à au vis 0 bien sûr qu'il porte son adresse parce que là les vis que vous avez ici ils sont donnés de 0 jusqu'à 7 ce sont des impulses et c'est l'octet 124 d'accord c'est bien précisé sur la CPU et vous avez en bas les vis 125 ça veut dire que vous avez l'octet 125 donc le premier octet plus le deuxième octet ça fait 16 vis d'entrée et de ce côté-là vous avez 16 vis de source donc là je fais la liaison la même chose pour TP qui a pris l'adresse E124.1 d'un côté il doit être lié à plus BCC et de l'autre côté il doit être relié au point 1 le A plus qui a pris l'adresse E124.2 d'un côté il est lié à plus BCC et de l'autre côté il est relié au point 2 donc là ce qu'il faut rajouter vous pouvez avoir un compte quand vous pouvez avoir si le fournisseur ne vous donne pas le compte ça veut dire que vous avez le compte qui est intégré qui est déjà relié au moins au signe moins mais sinon si vous avez l'accès à la borne commune pour les entrées il faut bien sûr faire la liaison à la borne moins sinon c'est déjà intégré sur le modèle donc là je vais faire la liaison ici donc je l'avais mis en évidence donc je vais prendre le compte il doit être relié au point moins là ça serait la masse ça serait pour nous la masse alors vous savez bien que pour les entrées les fournisseurs ils exigent à ce que chaque entrée doit passer par un fusil de protection mais les installateurs n'ont pas chargé les installations avec des fusibles donc ils optent pour ne pas mettre les fusibles de protection mais comme là il y a une génération qui n'est pas très nouvelle mais elle est maintenant abdiquée et elle permet le passage de chaque entrée via un fusible un fusible lorsqu'on passe surtout pour les entrées fin de course etc avant de rentrer à l'armoire électrique on passe par des borniers et maintenant il y a les borniers porte-fusibles donc ils permettent bien sûr sans charger sans trop charger par les fusibles de protection les borniers déjà ils permettent ce sont des borniers porte-fusibles qui contiennent bien sûr des fusibles pour la protection mais là généralement vous allez trouver les entrées qui sont reliées sans mettre les fusibles de protection donc là je peux présenter comme je peux m'en passer de la présentation mais il vaut mieux mettre les fusibles de protection là c'est pour le câblage des entrées relatif au tableau des entrées que j'avais déjà proposé d'accord donc chaque entrée elle doit avoir l'adresse elle doit être reliée à l'adresse correspondante au tableau que vous avez donc vous n'avez pas à mélanger ici parce que quand vous mélangez ça là tout change il faut chaque détecteur ou chaque élément ici que vous avez je dis bien les détecteurs chacun il doit être relié à l'adresse correspondante au tableau des entrées sinon si on commence par le tableau des entrées il faut faire la liaison dépendamment de l'adresse que vous avez des particules reliées à l'adresse E124.0 et PP à l'adresse E124.1 à plus reliées à l'adresse E124.2 alors pour le câblage des sourcils qu'est-ce qu'il faut faire la même chose on doit câbler généralement on a affaire à des bobines dans notre cas donc là vous avez bobines d'un distributeur vous avez les bobines des distributeurs on a un plus et on a un moins ce sont les bobines bien sûr là on fait appel à ces bobines là quand je dis à plus ça veut dire là c'est cette bobine quand je dis à moins ça veut dire cette bobine qui permet bien sûr celle-ci lorsqu'elle est excitée elle va permettre la sortie du verrin A celle-ci lorsqu'elle est excitée elle va permettre la sortie la rentrée du verrin A donc je mets le trait diagonal pour préciser qu'il s'agit de la bobine du distributeur alors maintenant pour câbler une bobine sur un automates programmable pour câbler la bobine qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les choses qu'il faut respecter alors on doit faire appel à trois tensions qui doivent être égales trois tensions doivent être égales la tension d'excitation de la bobine elle doit être égale à une tension qu'on doit avoir de l'extérieur là je vais matérialiser on a une tension qui est positive je vais mettre ici une borne plus et une borne moins une source d'alimentation elle est là et on doit avoir le module ou bien l'ensemble des entrées un ensemble pardon des sourcils qui doit être conforme à cette tension on doit avoir la même tension si je dis par exemple VN je dois avoir ici la tension VN et sur le module je dois avoir la tension VN si ces trois tensions ne sont pas correspondantes on ne peut pas travailler on ne peut pas travailler avec ces bobines et ce module alors maintenant on est à l'égard de tension de sourcils 24 volts continu sur le module d'automax on a 24 volts d'essai ici on a 24 volts d'essai sur la bobine d'excitation des distributeurs on doit avoir 24 volts d'essai et on doit faire appel à une alimentation qui généralement ce n'est pas cette alimentation ce n'est pas l'alimentation qui est spécifiée sur le module il faut faire appel parce qu'il y a une consommation sinon s'il s'agit d'un nombre qui est limité de bobines et on a cette alimentation elle peut alimenter parce que vous savez bien qu'une alimentation une deuxième caractère ici qui détermine une alimentation c'est le courant qu'elle peut fournir la première c'est la tension qu'elle doit donner et après c'est le courant ou bien la puissance donc si cette tension elle arrive à satisfaire les bobines on peut la mettre mais généralement elle n'arrive pas on fait appel à une alimentation externe alors comment faire premièrement la borne plus ou bien le point chaud de l'alimentation il doit être lié ici à un point commun sur le module VDC on doit ramener cette tension ici on doit la ramener les gants la borne moins c'est la masse ok donc on ramène on donne cette tension et après l'automate il va permettre ici de dispatcher cette tension sur les différentes sorciers alors ici je rappelle j'ai par exemple ici le vis numéro 0 le vis numéro 1 le vis numéro 2 sur le module ici qui porte l'octel 124 donc ici ça veut dire ici ce sont des ordres ce sont des sorciers ça veut dire l'adresse ici pour ce vis c'est A124.0 A124.1 A124.2 ou bien comme j'ai précisé si on travaille avec le logiciel TIA Portal les sorciers seront pour 100 Q124.0 Q124.1 et Q124.2 nous avons affaire maintenant aux deux premières sorciers comment les câblées sur les bobines chaque donc la bobine est lipolaire le point ici on doit le relier à une borne et l'autre borne elle doit être reliée à la masse de l'alimentation le thomas à lui qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur ici qu'est-ce qu'on a on a une liaison commandée une liaison commandée donc liaison un contact commandé par la suite je vais vous donner la donc on va revenir sur ça on va zoomer ce qui existe mais quand on a sorci le BIC A124.0 est excité il va permettre la fermeture il va permettre la liaison entre le point chaud et le vis numéro 0 et par la suite l'attention elle va passer sur la robine la même chose pour la deuxième le 1 il passe ici et là vous avez la masse alors maintenant on commence le graph 7 niveau 2 à partir d'une étape initiale on vérifie ici les conditions initiales donc les conditions initiales ou bien l'abréviation CI qu'on peut mettre ici la présence du tube TP et tous les vérins ils doivent être en position arrière A, B, C et D après on appuie sur des parcels donc après on peut aussi le programmer sur le graph 7 on peut mettre un franc je vais parler par la suite du franc maintenant on travaille normalement à bas niveau et on appuie sur des parcels qu'est-ce qui va se passer ce qui se passe c'est la sorcière du vérin A par A+, les distributeurs ils sont affamant du stable ça veut dire quand je donne A+, après sur une étape si je répare A+, il va rester en position où il était c'est une position de stabilité le vérin ne peut rentrer que si j'excite A moins mais tant que je n'excite rien dans les étapes suivantes de A+, il se réveille à l'encontre de la commande monostable si jamais je donne l'excitation le vérin il va sortir mais quand j'enlève l'excitation il va revenir à sa position initiale ici la commande elle est bistable ça veut dire quand j'enlève l'excitation le distributeur il reste à la position là où il était ça veut dire à la sourcil du vérin alors le vérin A il va sortir jusqu'à où donc là vous avez le vérin en serre le tube donc le vérin A c'est le vérin qui est présenté à la gauche en vert sur le schéma donc il permet le serrage jusqu'à A+, puis on est fixé la première passe d'emboutissage par un aller-retour du vérin B alors la première passe ça veut dire vous avez deux passes comme vous voyez sur le schéma vous pouvez revenir sur le schéma pour voir il y a il y a une pièce qui est à l'extrémité du vérin B il y a deux pièces pardon une première pièce avec un diamètre qui est plus fort que la deuxième la deuxième elle est sur un diamètre qui est plus petit donc dans un premier lieu on touche le tube le tube il est touché par la pièce qui a le diamètre plus fort ça veut dire ici qu'est-ce qu'on fait on fait sortir le vérin D D plus jusqu'à petit D plus je peux parler de A le A il est encore à sa position il sert encore le vérin après qu'est-ce qu'il doit faire le vérin B il doit revenir à l'état 4 B moins et là jusqu'à B moins alors là comme c'est désigné c'est la première passe d'emboutissage l'aller-retour aller-retour du vérin B alors maintenant on va continuer notre graphe 7 je vais mettre ici la flèche je vais mettre des transitions T1 T2 T3 T4 et là la flèche c'est vers l'étape S 5 et là j'aurai le retour à partir de T4 T4 là au lieu de faire la liaison donc j'ai le choix ou bien je vais faire la liaison comme ça sur le graphe 7 quand je suis à la limite du tableau ici ou bien la limite du papier ou bien je vais faire la liaison avec des flèches ou bien pour ne pas charger avec des liaisons on peut faire un renvoi vers l'étape 5 et un retour à partir de la transition 4 là c'est ce qui est présenté sur le logiciel step 7 sur un niveau qui est plus fort que le niveau 2 mais on j'aurai travaillé sur ce niveau comme ça et par la suite lorsqu'on passe à la matérialisation ça serait les mêmes repères alors après qu'est-ce qui se passe ensuite le support de B est déplacé grâce à la sortie du verre A C maintenant C il va déplacer C est le verre A qui est présenté envers sur la droite il va déplacer le verre A B de telle sorte à mettre en regard du tube la deuxième pièce qui a le diamètre plus petit alors là qu'est-ce qui se passe G le verre A C qui va sortir C plus bien sûr le A il est toujours sur le tube jusqu'à petit C plus je vais départ de 5 après il y a qu'est-ce qui se passe il est sorti il va rester en position sorti jusqu'à ce que le verre A B fait un aller-retour ok donc il déplace tout le corps du verre A après le B il va faire un aller-retour donc là vous avez D plus jusqu'à petit D plus et D moins jusqu'à petit D moins donc il a fait la deuxième passe après qu'est-ce qu'on doit faire je préfère avant de desserrer parce que là j'ai le verre A C je peux faire revenir le verre A C et ici je peux le faire revenir C D moins jusqu'à plus C et moins et là aussi je vais prévoir un renvoi donc l'étape 5 6 7 et 8 je vais faire un saut vers l'étape 9 et là je vais faire un retour un retour à partir de la transition je mets ici T 4 T5 T6 T7 T8 et là j'ai un retour à partir de T 8 vers une étape j'ai l'étape 9 dans laquelle qu'est-ce qu'on doit prévoir ici à l'étape 9 donc le verre A C il est rentré on fait là on fait le verre A D ok donc je passe par D plus jusqu'à petit D plus après D moins jusqu'à petit D moins et après je vais serre après je vais serre ça veut dire que je dois lâcher le tube par A moins jusqu'à petit A moins alors l'étape 10 et l'étape 11 ok ça fait on continue alors là je laisse le tube je peux le lâcher et par la suite je vais revenir à l'étape initiale donc un saut vers l'étape 1 et un retour à partir de T ici j'ai T9 T10 et T11 et là je fais un retour à partir de la transition T11 donc vous voyez que c'est un graph 7 à séquence unique il n'y a pas de divergence ni de convergence donc si vous avez l'espace sur vos cahiers sur vos pages vos papiers vous pouvez le mettre étape suivie de transition sinon dès que vous avez la limite sur la page vous pouvez opter pour faire le saut ou bien pour faire la liaison comme ça comme j'ai précisé je peux faire une liaison une liaison avec la flèche donc ainsi vous avez le corriger pour l'exercice merci pour l'exercice pour l'exercice